bonjour et bienvenue à tous un couple en sciences sociales est une entité sociale formée de relations entre un homme et une femme ce qui est quand même normal mais certaines personnes ont eu à eux une autre définition de cette union amoureuse comme c'est le cas avec cette ghanéenne qui a épousé son chien parce qu'elle trouvait en lui les qualités de son père à cette occasion voilà donc pour vous 5 couples les plus improbables d'afrique et c'est parti avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau abonnez vous à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne plus jamais rater une vidéo à 12 ans marié à deux hommes au kenya une jeune fille de 12 ans a été secourue par les autorités après avoir été marié de force à deux hommes en l'espace un mois ce mariage est considéré comme un crime malheureusement il semblerait que les difficultés économiques liées à la crise sanitaire du coronavirus de plus en plus de familles a organisé des mariages forcés certaines familles sont affamés et la perspective de recevoir deux ou trois vaches comme d'autres est assez tentante à expliquer la bbc joshua kaputa de l'association narrow country peace des épouses de 51 ans et de 35 ans alors qu'il était occupé d'organiser le sauvetage d'une autre fille en militant de cette association qui défend les droits des enfants a été informé de la situation impliquante d'une enfant de 12 ans son père l'a d'abord marié de force avec un homme de 51 ans après avoir réussi à s'enfuir le père elle a à nouveau été contrainte de se marier avec un autre homme âgé de 35 ans selon le journal kenyan standard le premier homme avait proposé à la famille quatre vaches comme d'autres la jeune fille s'est dérébélé mais elle a alors été battue par ses cousins lorsqu'elle a réussi à s'enfuir elle n'a pas osé retourner chez son père de peur d'être puni elle a alors croisé la route de l'homme de 35 ans déjà marié qui l'a forcé à se marier avec lui le père et les deux hommes recherchés par la police en ayant appris cela l'association narrow country space est intervenue avec l'aide des autorités pour libérer la jeune fille de 12 ans la jeune fille a été sauvée mais son père et les deux hommes qui l'ont épousé ont pris la fuite la police est à leur recherche il risque une peine de prison de cinq ans et une amende pour atteindre un million de shilling kenya l'équivalent d'un peu plus de 8000 euros la femme et le chien l'affaire n'a pas fait grand bruit mais celle est symptomatique des crises que vit l'afrique tandis que le ghana tout entier préparait la venue de barack obama une jeune femme de 29 ans emily mabou a épousé un chien de 18 mois à aburi devant un prêtre traditionnel la mariée à se dire reconnaît en animal toutes les qualités de son père fidèle attentionné respectueux de la femme elle ne croit plus en l'homme ce monteur volage sa famille a boudé la cérémonie ce mariage pose moult questions existentielles et philosophique l'animal assumera-t-il son rôle de mari notamment dans le bien sexuel la femme portera-t-elle le nom de son mari madame chien l'humain mal est-il vraiment mauvais au point de le préférer à un animal comme amour les femmes seraient-elles aussi si innocent que ça que les femmes répondent à la question qui suit en commentaire on dit que l'homme est trompeur mais quand il le fait avec qui le fait il il faut noter que cette affirmation selon laquelle les femmes sera plus nombreuses que les hommes est fausse dans le monde les femmes représentent 49,6 % de la population contre 50,4 % d'hommes ce qui signifie que les femmes sont aussi mauvaises en amour comme les hommes on aura beaucoup jeter sur le sujet il va sans dire que cette jeune femme et le prêtre ne sont pas en bonne santé ou bien il joue un jeu et dans ce cas c'est réussi il faut en parler de longtemps l'histoire de mili mambou et son mari sonne comme une métaphore tout désormais repose sur un néant de valeur pour exemple les femmes et les hommes politiques en premier apparaissent tels des antivaleurs à croire qu'ils sont dépourvus d'amour à l'image de cette gagnenne l'afrique a besoin d'un retour aux sources c'est à dire l'amour de soi le béninois et sa fille en polygame âgé de 51 ans résident à serwé dans le département de l'atlantique au nord sud du bénin constate après presque un an de vie de couple que sa quatrième épouse était que sa légitime fille aimée dont il a abandonné la grossesse il y a plus de deux décennies de sources crédibles en apprend que c'est après que la fille a accepté de conduire son mari vers sa mère pour la connaissance de sa belle famille et procéder au rituel requis pour la demande de sa main que l'homme le polygame a constaté que sa supposée épouse n'était que sa fille dont il avait abandonné la grossesse il ya plus de 20 ans et que la belle mère n'était que son ex concubine les mêmes sources précises que la mère de la fille n'a jamais avoué à son mari que la fille était son enfant c'est plus tard que le pot rose a été découvert la mère et depuis les six dernières années résider à adja de département du monocoufo et la fille à beikon chez sa tante c'est ce qui selon nos sources a favorisé cette impudence du père mais la fille n'avait pas encore une enfant de son père sinon ce serait un autre scandale nos sources confie que les trois acteurs de la situation à savoir le père la mère et la fille ont décidé de dissimuler l'affaire de kenya avec la même femme de kenya ont accepté de se marier avec la même femme ils se sont engagés à respecter des genres de visites au kenya la polygamie est légale rien n'interdit la polyandrie nous avons conclu qu'à partir de ce jour nous ne nous menacerons pas ni nous nous jalouserons l'un envers l'autre à cause de notre femme cet accord rédigé en swahili a de quoi surprendre car par cet acte de kenya habitant de bamboululu dans le comité de mobasa ont accepté de se marier avec la même femme tout commence quand sylvestre et elija se rendent compte qu'ils entretiennent depuis quatre ans une relation avec la même femme une veuve mère de deux enfants dont le nom n'a pas été divulgué un choc pour les deux hommes j'ai entendu des gens se battre alors je suis allé voir ce qui se passait raconte au daily nation adallah abdurrahman le maire de la petite ville j'ai retrouvé deux hommes se bagarrant pour une femme j'ai essayé de trouver une solution mais rien ne fonctionnait tous les deux affirmaient qu'ils ne pouvaient pas vivre sans cette femme alors il se tournait vers la veuve et lui a demandé de faire un choix elle a assuré qu'elle n'était pas prête de laisser partir l'un d'entre eux qu'elle les aimait tous les deux rapporte adallah le maire de la petite ville leur suggère de rester tous deux unis avec elle par le billage d'un mariage après tout les choses n'avaient pas été si mal durant les quatre ans où chacun des hommes ne se serait aperçu de rien nous nous engagerons à nous aimer et à vivre en paix ce à quoi sylvestre et elija ont après une nuit de réflexion consenti l'accord a fait devant témoin prévoit des jours de visite sur la mariée l'angolaire 47 femmes et 281 enfants selon voice of america sabalo également connu sous le nom de père grande ou big dad était un polygame populaire cependant 125 de ses enfants l'ont procédé dans la tombe le laissant avec 156 enfants survivants et 250 petits enfants et grande décédé à l'âge de 73 ans après avoir lutté contre cancer de la prostate pendant plus d'un an a d'avoir été amené dans la capitale du pays luanda ainsi que dans d'autres lieux de traitement mais a été renvoyé chez lui lorsque son état de santé s'est aggravé pour garantir que si dieu l'appel au moins il mourra aux côtés de ses enfants et leur mère a déclaré l'un de ses fils trois de ses filles étudiant actuellement les sciences médicales et deux filles apprennent l'informatique tous au niveau secondaire les hommages des autres membres de la famille et de la communauté ont également afflué pendant des funérailles la première femme jurant de faire tout son possible pour garder la famille unie selon le souhait de son mari je ferai n'importe quoi pour garder nos enfants en bonne santé et unis a-t-elle déclaré à voa voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et si vous aimez le contenu que nous faisons abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo cependant on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti